Bonjour Catherine ! Bonjour Sébastien ! Alors tu es à Saint-Nexant à Bergerac. Qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Tu as fait une semaine de stage déjà. Ah d'accord ! Et je vois que tu en as une autre qui arrive la semaine prochaine. Quel bonheur ! Alors qu'est-ce que... c'était comment déjà l'arrivée ? L'arrivée ? Ouais, qu'est-ce qui t'a surpris ou étonné quand t'es arrivée dans notre centre de méditation et d'éveil ? Anne Atman. J'ai été très bien accueillie. Alors ce qui m'a surprise, je dirais, c'est autant à l'extérieur, enfin là, sur la terrasse, qu'à l'intérieur, j'ai trouvé tout plus petit qu'à l'écran. J'avais l'impression que la salle était plus grande, que la cuisine était plus grande, que devant la terrasse avec... tout était plus grand. Et Sébastien aussi ? Un mètre cinquante-huit ? Je le savais. Tu le voyais plus grand ? Non, je le savais. Ah, tu le savais ? J'aurais pas su, j'aurais été surpris, je pense. Parce que je t'y écoute souvent. Ah, non mais que je faisais un mètre cinquante-huit, ça tu... Tu l'as dit ? Ah, je l'avais dit. Tu dis beaucoup de choses et tu oublies. Donc, c'est ce qui t'a étonné le plus, ok, en arrivant. Oui, sinon, non. Et alors, comment t'as trouvé le stage, les participants, les participantes, les petits jeux ? Alors, comment j'ai trouvé les stages ? Les petits jeux, oui. J'ai adoré, oui. J'avais eu l'occasion de faire les petits jeux une fois. Je sais pas comment s'appelle l'émission. Une émission, oui, de clairvoyance, sans doute, que tu proposes en semaine. Non, très naturel, très agréable, très... selon les groupes. Non, c'était toujours très joyeux, très naturel, très enrichissant. Tu t'attendais à quelque chose en venant ? T'avais eu un élan ? J'ai eu un élan vibrant, je dirais. Et je me suis dit que je ne voulais pas mettre des attentes. Je me disais, de toute façon, ça va te faire du bien. Et je voulais pas... Je voulais... Bon, c'est vrai que je savais que moi, j'avais un problème de désocage d'émotions. Donc, je... Même si j'avais pas d'attente, je me disais, ce serait bien quand même que... Que mes émotions se libèrent. Ouais, le ketchup. Quand on a parlé cette semaine. Que Sébastien me secoue le pot de ketchup. Le jaillissement. Voilà. Ça a marché, il me semble. Ça a marché, en effet, je crois. Ça a marché. Et voilà, c'est en cours, je pense. C'est peut-être pas fini, c'est sans doute pas terminé. Et t'as remarqué que ça arrive à tout moment, en fait. On peut pas savoir à l'avance que, ah, tiens, une émotion va arriver. À un moment donné, c'était chaque pratique, les unes après les autres, et hop ! C'était parti. Toutes les pratiques que tu proposes, finalement, permettent de se lâcher. Et pour ceux qui connaissent pas, en pratique, on a des petits jeux par deux, par trois, les yeux dans les yeux. Faire des petites structures dans la forêt. Mais tout. Faire des hugs. Le yoga. Les hugs du matin. Les hugs du matin. Ou de la journée. C'est comme une colonie de vacances, non ? J'en ai jamais fait. Ah, t'en ai jamais fait ? Je te vois quoi dire ? Ça ressemble à peu. C'est pour ça, en fait, la vie en communauté, évidemment, en dehors de la famille, je connaissais pas du tout. Et alors, comment c'était ? C'est comme si les appréhensions, finalement, quand on est ici, le cocon chaleureux, fait que ça coule de source. Ça coule de source, il n'y a plus d'appréhension. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. C'est venu, ben, ça se fait, sans se poser de questions. On s'adapte aux activités proposées, en suivant. On s'abandonne, oui, effectivement. Et les choses se font. Naturellement. C'est tout à fait fluide et naturel. Et, comment dirais-je ? Voilà, on n'a pas le temps de se poser des questions parce que c'est très intense. Et puis, ça repose le mental, n'est-ce pas, par rapport au quotidien. Et du coup, les émotions peuvent sortir si c'est prêt. Voilà. Et tout contribue à ce que ce soit prêt. Oui, ben, oui. Ben, évidemment. Ça, je sais. C'est volontaire, non ? C'est mon job de créer l'environnement, effectivement. Voilà. En tout cas, pour moi, ça a été très... Est-ce qu'il y a eu des grandes réalisations ? Des grands moments forts ? Oui. Des grands moments forts, j'en ai eu, bien sûr. Oui. Tout le temps, un petit peu. Bon, hier après-midi, bien sûr. Une grosse crise de larmes. J'avais mon fils dans les bras. Ben oui, oui. Donc, ça m'a permis, voilà. Et puis... Mais en plus, je voudrais rajouter qu'en plus, donc, des activités proposées, le fait d'être... Bon, là, c'était un petit groupe. Il y avait une belle cohésion. Les conversations, les interactions avec les autres aussi amènent en plus à ce que quelque chose puisse se libérer. Enfin, dans mon cas, c'était ça. Oui. Pour d'autres choses. C'est normal. C'est une autre chose. Voilà. Tout. Tout contribue. Tout contribue. Donc, c'est bien... Je trouve... C'est immersion. C'est ce que j'allais dire. C'est pas seulement les exercices, c'est aussi en dehors. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Tout est à prendre en compte. Tout. Faire à manger ensemble. C'est ça. C'est ça. Débarrasser. Les mois où on est là, on se pose. On est avec l'un, avec l'autre. On discute. Et puis, si on n'a pas envie, hop, hop, hop. Parce que moi, j'ai besoin aussi beaucoup d'un moment à moi. Donc, hop, hop, hop. Tout le monde peut faire à son rythme. S'écouter s'il a besoin d'être tranquille. Bien qu'avec les autres proches. Et bienveillance et gentillesse, alors c'était là. C'est ce qui permet. C'est ça. C'est ce qui permet. C'est ce qui permet. Oui. Oui, oui. On est dans un cocon douillet, chaleureux. On se sent en sécurité grâce à ça. Et c'est ce qui permet pour tout un chacun à ce que les choses se évoluent. Se libèrent. Les émotions se libèrent. Le cœur s'ouvre. Et tu t'es fait des amis. Ben oui, avec les filles. Oui, oui. On s'entend. Voilà. Avec les garçons, c'est différent. En plus, ils sont beaucoup plus jeunes. Mais avec les filles, ça a été naturel. Oui. Le fait qu'il y ait des garçons et des filles de tout âge. Il faut. C'est nécessaire. C'était chouette, ça. C'est nécessaire, je pense. Puis c'est bien parce qu'on ne choisit pas. Oui. On ne choisit pas. Oui, ça se fait. Alors, à quel genre de personnes tu recommanderais ce stage d'éveil et de transformation ? Je ne sais pas, je dirais si je fais en fonction de ce que ça a été pour moi. Moi, je pense qu'il faut sentir un élan. Un élan. Et après, je me disais, si je mets en balance justement l'élan et puis quelques petites appréhensions, l'élan était tellement fort que ça comptait pour du beurre, le reste. Donc, il y avait des mouvements de résistance, tu veux dire, dans le reste ? Ah ben, tu sais, quelques appréhensions, par exemple, de se retrouver en communauté avec des gens cons. Eh oui. Pas, je ne sais pas, moi, de vivre pendant 15 jours avec des gens que je n'ai jamais vus. Moi qui n'ai jamais vu de colonie, comme on disait. C'est ta première colonie de vacances. Oui, c'est ça. C'est ça, tu vois, à quel âge il faut. Voilà, on découvre à tout âge. Ben oui, il n'y a pas d'âge pour partir en colo. Oui, 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 tout à fait. Qui eut cru dans ma famille qu'on partira en colo ? Quand je vais dire ça, mes parents. Enfin, j'ai été en colo, il a fallu du temps. Oui, oui, oui. Donc, voilà, je ne sais pas, ce n'est pas tant les personnes, c'est, voilà, cet élan vibrant, quelle que soit la raison. Est-ce que c'est de t'avoir entendu ? Est-ce que c'est d'avoir lu le, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est... Peu importe, voilà, il faut sentir cet élan, enfin, il me semble. Et la forêt, alors la nature, on était toute la journée pendant une semaine là dehors, c'était comment ça ? Ah, si tu demandes à quelqu'un qui a tellement besoin de la nature pour vivre, c'est magnifique. Il y a des arbres très anciens, très vieux, donc, qui ont, oui, qui ont vu des tas de choses passer. Et donc, c'est très, très riche, c'est très... Tu as senti que la nature nous accompagnait, nous aidait à recycler, justement, les émotions ? Ah, Gaïa, oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Non, c'était important, ce cadre est magnifique. C'était bien. Le site est splendide. Et pour quel genre de personnes, alors, ça ne serait pas ce stage d'éveil et de transformation ? Des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qui... Qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire ? Si on ne s'entoure que de gens bienveillants comme nous. Non, je ne sais pas comment dire. Les gens qui ne seraient pas intéressés par ce que tu fais. Je ne peux pas les imaginer. Je ne sais pas. Les gens qui n'ont pas envie de... Qui sont bien dans leur vie et qui n'ont pas besoin... De se transformer. Qui ne ressentent pas le besoin de... Oui, c'est ça. De grandir, ce que j'appelle moi grandir. Se découvrir ou améliorer. Oui, il y a des gens qui sont bien. Donc, ils n'iront pas te voir de toute façon sur ton site. Ceux-là, c'est clair. Oui, ceux qui ne veulent pas se transformer ou s'éveiller. Ils ne vont jamais tomber sur une vidéo de toi. C'est parfait. Je ne sais pas que dire d'autre. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Il va falloir faire du coupage, là. Du montage. Désolé. Tu n'as plus de questions. J'en avais plein. J'en avais plein. J'en avais plein. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent à venir ? Je leur dirais, faites vos bagages. Faites vos valises. Pourquoi ? Pour venir ici. Oui. Parce que vous aurez toujours quelque chose à... Enfin, voilà. Vous allez vous rencontrer. Ah ah. Donc, c'est toujours intéressant, quand même. De se rencontrer. Et pourquoi ici, il est possible de se rencontrer ? Est-ce que tu sais ? Eh bien, parce que le cadre bienveillant que tu as mis en place, le cadre aussi, l'environnement... Et toi, tu t'es rencontrée ? Ou t'es rencontrée un peu plus que ce que tu croyais être ? Ça accélère les choses. Ça accélère les choses. Parce que tout est décuplé ici, bien entendu. Tout est décuplé. Qu'est-ce qui est décuplé ? Les effets. Les effets. Les effets. Par exemple, en méditation, moi, je suis arrivée samedi dernier. Ah oui, par rapport aux méditations du dimanche. Oui, oui, oui. Tout est décuplé. Le fait de ressentir la cohésion et l'énergie du groupe, ça permet, je pense, l'accélération du processus pour chacun. Enfin, oui, je pense, j'en suis sûre. Donc, ceux qui hésitent, n'hésitez surtout pas. Préparez vos bagages et venez. Parce qu'il y a encore combien ? Deux semaines. Deux semaines. Mais il y en aura toute l'année. Oui, parce que moi, j'ai des copines à qui j'en ai parlé récemment. Ah ben oui, mais au mois d'avril. Ah, j'ai dit, mais au mois d'avril, peut-être n'a pas. Oui, je ne sais pas. Au mois d'avril, je ne sais pas quoi. Je dis, pour le moment, c'est l'été. Oui, profitons-en. Donc, attends de voir ce que te dit ton être. Et la nourriture. Ah, la nourriture. Le potager, le meslin, le péril de Nankin, amaran de tricolore. Tu parles à quelqu'un qui mange déjà très, très, très sainement, qui a toujours eu son potager. Ah ah ! Et donc là, bon, il y a le partage en plus, évidemment. Le fait de le manger avec des gens en conscience. Donc la nourriture était saine ? Ça correspond à ce que tu manges habituellement ? Tout à fait. Ah. Tout à fait. Tout à fait, oui. Tu as senti l'énergie ? Oui. Tu as un potager aussi, donc tu manges. Tu cueilles et tu manges, tu fais comme nous. C'est ça. Ah, c'est bien. C'est frais, vivant. Ah, tu t'es retrouvé à la maison, alors ? C'est assez rare dans un stage, en général, d'avoir ça, un potager. Eh bien, j'ai l'impression, oui, avec les gens que j'ai rencontrés, qui vivent à Paris, etc. Tandis que moi, oui, j'ai déjà tout ça en place depuis très longtemps. Ah, c'est bien. C'est cool. Mais voilà, là, c'est différent, ici. Ah, si j'ai découvert des feuilles que je ne connais pas. Ah oui, il y a peut-être qu'il y avait dans le potager des espaces que tu ne connais pas. Tout à fait, tout à fait. C'est sur une vidéo qui s'appelle « Le potager », sur ma chaîne. T'as la liste de toutes les plantes. Quand je serai chez moi et que je serai nostalgique, j'irai voir. Tu pourras les planter. En tout cas, aller voir la vidéo, déjà. Oui, oui. Tout à fait. Non, non, c'est un bonheur à tous les niveaux, oui, oui. Eh bien, vivement la deuxième semaine. Oui, je suis contente de rester. Gratitude, oui. D'avoir encore une seconde semaine avec vous tous, avec toi. Merci beaucoup Catherine, je veux dire, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. C'était l'interview de Catherine. Je vous aime. Merci, venez. Alors, c'est là la caméra. Allez, là la caméra. N'hésitez pas à venir. À bientôt. Oui. Viendez, viendez. Sous-titrage Société Radio-Canada